Et bien salut à tous c'est Nexi, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Dungeon Defender, un tower defense qui je dois dire m'a beaucoup plu et qui devient très très vite addictif. Donc on voit là la présentation du niveau, on va ensuite voir un petit peu notre personnage, donc là le personnage est niveau 0, donc dans un premier temps on passe niveau 1 et on voit l'arbre de talent dans lequel nous allons pouvoir dépenser les points au fur et à mesure que nous avançons dans le jeu. C'est un jeu où il va s'agir, bah déjà dans un premier temps comme il n'y a pas encore eu de monstre entre les vagues, on va d'abord aller fouiller un petit peu les coffres qui parsèment le niveau pour récupérer des gemmes. Donc les gemmes bleues rapportent une gemme, les gemmes vertes en rapportent 10. Avec ces gemmes on va pouvoir installer des renforts, donc là en l'occurrence je joue un espèce de guerrier. Ce guerrier a la possibilité de mettre des renforts, vous voyez c'est des genres de barrières en pique. Il va falloir donc protéger le coeur du donjon qui se trouve être un diamant, éviter que les ennemis ne puissent venir y toucher. Plus on avance dans le jeu, plus on va débloquer comme vous avez vu la roue avec les pointes, une espèce de tourniquet du diable, dirons-nous. Et on va faire comme ça, voilà, pour essayer que les ennemis n'arrivent pas au coeur ou qu'ils meurent avant. Et notre petit personnage que l'on dirige, lui pour sa part va avoir deux compétences. Il y a quatre classes, je vais toutes vous les présenter. Donc là dans un premier temps c'est un genre de guerrier que nous allons contrôler. Je vais lancer la phase de combat en allant toucher le cristal et là des portes sortent des ennemis. Donc avant de voir les ennemis sortir des portes, on a l'explication de combien il y a d'ennemis par porte qui a été fiché sur les portes durant la phase de construction. Donc il va falloir comme ça défoncer un petit peu de tous les ennemis. Il y a différents types d'ennemis, il y a des gros bibles, il y a des petits gobelins. Il y a des petits gobelins des fois qui ont le pouvoir d'enflammer ou le pouvoir d'électriser. On a des archers, on a des espèces de gros gobelins également. Il va falloir avancer comme ça pour récupérer Basé, Diamant, pour gagner des levels. Avec ces levels on va débloquer deux compétences par personnage. On va également débloquer de nouveaux artifices à déposer pour pouvoir se défendre plus facilement. Dans ce jeu on a également la possibilité de jouer à cadre en coop. Donc c'est même relativement conseillé de jouer à cadre en coop dans le sens où certaines classes, comme je vous le dirais au moment de la chasseresse, certaines classes sont difficiles à jouer si on est seule puisqu'elles sont vraiment faites pour être jouées, on va dire, avec à plusieurs. Donc elles sont relativement difficiles à jouer seule. Donc en coop ça doit vraiment être super sympa. À quatre, visiblement c'est jouable à quatre et en local et sur internet. Donc moi je n'ai pas pu tester tout simplement parce que je n'avais personne dans ma liste d'amis qui possédait ce petit jeu. Donc voilà, après on continue d'agrémenter son niveau. Donc les niveaux, il y en a plusieurs, comme là on peut voir par exemple une espèce de... Nous allons donc voir au sein de cette forge un nouveau personnage qui, à tout moment, vous voyez, en allant sur cette espèce de grimoire, vous allez pouvoir changer de personnage. Donc là, un petit personnage magicien. Donc lui aussi, deux compétences. Une compétence de tir à distance, tout ce qui est à des plus classiques, ça tire des boules bleues. Et une compétence où avec le bâton, il va faire un sort de zone qui repousse l'ennemi. Donc il y a également d'autres petites choses à vous dire au sein de ce jeu. Donc on dispose, des fois quand on tue un monstre, ils vont dropper, ils vont looter, ils vont laisser tomber par terre des objets qui caractérisent du stuff pour votre personnage. Ces objets ont des résistances propres, vont également de temps à autre augmenter votre puissance, vous donner plus de vitesse, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très complet. Donc là, vous voyez, je suis en train de poser des tourelles lance-missiles, à l'instar du guerrier qui lui avait une roue crantée et des barrières comme premiers équipements. Bah lui, il a des tourelles lance-missiles et des barrières magiques. Il y a également la possibilité, ça coûte une centaine de, comment dire, de petits diamants, une centaine de gemmes, d'augmenter la puissance des édifices que nous créons. On va maintenant voir, donc comme je disais, la chasseresse qui elle est beaucoup plus compliquée. Vous voyez, elle peut poser des charges de dynamite. Donc ces charges de dynamite ont deux charges. Elles vont disparaître une fois que l'ennemi sera passé dessus. Et possèdent une arme à distance, mais qui n'est pas infinie. Vous voyez à gauche de l'écran, 14, 13, 12, ce sont les munitions. Et le temps de recharge, quand vous videz le chargeur en complet, le temps de recharge peut devenir très très long. Donc il y a moyen d'améliorer ça, puisque les gemmes qu'on gagne servent à dépenser sur le niveau pour faire des nouveaux édifices de défense. Mais ces gemmes vont également pouvoir être utilisées en tant que monnaie. Donc si vous en avez trop, vous les transférez à votre coffre, vous pourrez également servir en tant que monnaie pour améliorer la capacité de certaines armes. Donc les armes, voilà. Là on voit maintenant la classe du moine, qui lui, pour sa part, va être capable d'opposer... Les portails verts sont des portails ralentissants, les portails bleus sont des portails électriques. Là on voit par exemple un objet, qui nous accorde 2% en résistance électrique, 2% en résistance physique, et un bonus que je n'ai pas eu le temps de préciter. Et lui, pour sa part, c'est un petit peu le propil du jeu. C'est-à-dire qu'il est fort au corps à corps grâce à ses armes. Il a également la possibilité de tirer à distance des bouleveux, mais beaucoup moins puissante, un petit peu comme le mage. Et il va poser donc des portails de soutien qui vont ralentir et les fixer les monnaies. Donc à plusieurs, ça doit vraiment vraiment être sympa. J'ai vraiment hâte de l'essayer à plusieurs. Si jamais j'ai l'occasion de jouer avec un certain entre vous, je ferai sûrement une autre petite vidéo pour vous présenter le jeu quand on y joue à plusieurs. C'est un jeu qui est relativement addictif, comme tous les tower défense, il faut aimer le genre. Mais là, graphiquement, je trouve ça vraiment super sympa. C'est un petit jeu sur Steam qui n'est pas très cher, qui va coûter dans les 9€. Moi je l'ai eu dans le Inreal Bundle Pack, qui n'est plus disponible malheureusement maintenant. On m'en a averti dans les commentaires que ce pack de jeux indépendants n'était plus disponible, donc j'en suis vraiment désolé. Mais je ne peux pas vous faire l'impasse sur ces petits jeux, donc j'ai aspiré ça avant. J'espère que cette petite vidéo présentation vous aura plu. Mais bon, comme c'est pas fini, dans le jeu on a également une taverne. Donc cette taverne, là c'est ce qui se passe quand on n'y arrive pas, le cristal est détruit. Donc c'est l'occasion d'aller faire un petit tour dans la taverne. On voit maintenant l'écran des scores. Dans cette taverne, il y a un tavernier, on va pouvoir non pas boire, mais à ce tavernier lui acheter des animaux. Donc moi je n'en ai pas encore, comme vous voyez il faut être au minimum niveau 12, qui nous améliore des compétences, etc. On a également la possibilité de lui acheter des armes, ou encore des armures. On peut également transférer et vendre tous les objets directement qu'on a dans son coffre. Le coffre est similaire, en fait, si on a un coffre pour tous les personnages. Donc c'est vraiment sympa ça, quand on ne sert plus d'un stuff, on peut prendre l'autre personnage et le vendre, etc. Donc c'est plutôt pratique. Et je pense que j'ai fait le tour du jeu, on revoit là l'arbre des compétences. Donc maintenant mes personnages sont aux alentours des niveaux 7 ou des niveaux 8. C'est un jeu que j'ai particulièrement apprécié, c'est pour ça que je voulais vous en faire une petite présentation. J'espère que cette petite présentation vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde !